Hey ! Salut tout le monde, Saxe et l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V pour faire un petit randonnée à vélo sur la route le plus dangereuse, c'est-à-dire en pleine montagne. Là, je vais faire 1,5 km à peu près, et d'être le plus prudent possible, parce que là, ça va être raide, ça va être vraiment très, très raide. J'ai mis un point exprès pour suivre la route, pour que je ne me trompe pas, parce que c'est vrai que ça... Ça fait longtemps que je ne fais pas ce parcours-là, et puis je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Et moi, moi, ma petite cacette, moi, 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 moi... Je vois qu'elle est déjà entraînée, donc elle a de l'endurance limitée. Ah, ben, pour faire l'endurance limitée, il suffit juste de faire pas mal d'exercices, vélo, courir, etc. Ben, je pense que vous connaissez un peu ce qu'il faut faire. Ah, là, ça va être raide, là. Il faut que j'ai ralenti, sinon je vais tomber en bas. Oh, c'est beau, là. Est-ce que je peux m'arrêter ? Ouais, je peux m'arrêter. Ah, c'est magnifique, la vue en dessous. Le but de randonner, c'est de profiter aussi du paysage. Regardez des endroits qui sont les plus beaux, parce que, des fois, oui, c'est bien d'être en ville, mais c'est bien aussi d'être seul au monde. Comme là, je suis en ce moment. Le toit en vélo, c'est du bien. On est en pleine nuit, en plus. J'espère que je ne vais pas croiser un fantôme. Je ne pense pas qu'à cet endroit, il y a des fantômes. C'est de l'autre côté, je crois. Non, je vais flipper ma mère. C'est, allez, monte, 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 c'est raide. On est presque arrivé. Enfin, je suis presque arrivé. Et c'est très raide. Pour l'instant, là, je ne pédale pas plus vite pour éviter de tomber. Là, le freinage, ce n'est pas vraiment. Je n'ai pas de frein, en fait. Je ne sais pas si on peut tomber un vélo. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas, je ne vais jamais tester. On verra bien. Là, il est comme je l'ai acheté, des tas d'origine. Je n'ai pas modifié. Tu es presque. Bon, je vais profiter un petit peu de la vue. Oh, c'est magnifique. Bon, on voit tout en bas. C'est vraiment joli. C'est un peu flou, mais c'est bien. De l'autre côté, ça donne quoi? Ah oui. Oui, c'est vraiment trop, trop bien. Précisément pour jouer à un vélo, vous appuyez sur X, comme si vous courrez. Là, vous appuyez plusieurs fois pour accélérer, mais bon, là, je ne peux pas accélérer. Et puis, sinon, vous maintenez le X pour avancer comme ça. Là, c'est en montant, c'est normal qu'elle ralentisse. C'est comme en vrai, hein? C'est quand on... Là, je ne sais pas combien de vitesse est là. On ne peut pas changer de vitesse. Non, c'est agréable. Moi, je trouve que c'est agréable de temps en temps de prendre le vélo. Il fait un parti en montagne, un petit randonnée tranquille, bien sympa comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Est-ce que c'est bien de faire un petit vélo de temps en temps sur GTA ou en vrai? Je ne comprends pas. Si ça vous intéresse, bien, mettez-moi dans le commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, allez, allez. Un petit dernier mètre. Je sais presque. Je suis vraiment presque arrivé. Là, il faut monter encore. Ouais, il faut... C'est vrai de là, hein? Là, j'entends le vent là qui souffle très fort. Parce qu'au sommet... Ah oui, je suis au sommet... Bon, pas encore, mais bientôt, bientôt. En fait, je suis allé au-delà. Je vais aller au-delà d'un kilomètre 50. Ah oui, un kilomètre... Je ne sais pas si vous avez testé déjà dans votre vie, mais un kilomètre en hauteur, c'est très très raide. C'est vraiment très très difficile à faire. Moi, j'en ai déjà fait, moi. Pas un vélo, mais un pied. Et c'est vraiment très difficile à faire. Il faut vraiment être... Enfin, après, tout le monde peut le faire, hein? Mais il faut avoir le courage mental, surtout. Voilà, je suis au sommet, mes amis. Voilà, mes amis. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur ce like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao!